Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que je voudrais rappeler par la présente exhortation, c'est surtout l'appel à la sainteté que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous, cet appel qu'il t'adresse à toi aussi. Citation du Lévitique et de la première lettre de Pierre. « Vous êtes devenus saints car je suis saint. » C'est fort cette citation-là, c'est une petite phrase, ça a l'air de rien. Mais on peut, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut devenir saint parce que notre Dieu est saint. C'est clair, c'est simple, c'est simple comme de l'eau de roche. C'est clair, clair. Comprenez-vous? C'est pas parce qu'on est bon qu'on peut devenir saint. C'est parce que c'est notre Dieu qui nous tire vers lui, vers sa sainteté. C'est même pas nos mérites. Même pas. Fait qu'arrêtons de dire « je suis pas bon, je suis bonne, je suis bonne », c'est pas ça. C'est lui qui est bon. C'est lui qui est bon. Je continue. Il dit « Le concile Vatican II l'a souligné avec force, pourvu de moyens salutaires, d'une telle abondance et d'une telle grandeur. Tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. » Wow! Je répète. Fermez vos yeux, là. « Quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, tous ceux qui croient au Christ sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. » C'est le Père qui est saint. Et c'est lui qui nous sanctifie. Tout ce qu'on a à faire, comme la petite Thérèse a dit tout le temps, on l'embarque dans l'ascenseur, puis l'ascenseur, c'est Jésus, puis il nous monte. On a juste à embarquer dedans. C'est simple. Jésus, c'est notre ascenseur, puis il nous monte tout droit vers le Père. On continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie, plongez dans cette véritable retraite spirituelle de plus de six heures sur Marie, Mère de Dieu, et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49 99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org, en format DVD au 514 523 4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous présenter plus tôt que prévu ce magnifique cadeau du mois. Ceux qui sont habitués, vous savez qu'à chaque année, pour le mois de novembre, on sort l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2018. Et je dois vous dire qu'on a travaillé très fort pour en trouver un ange de Noël qui soit différent, qui soit de grande qualité. Et on l'a trouvé. Alors, vous le voyez à l'écran présentement. Il est de toute beauté. Il est argenté, orné de petits zircons. Et comme d'habitude, c'est en épin de lettre. Et l'épin de lettre, elle est déjà bénite. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour Noël, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique ange de Noël collection 2018. Il est argenté et orné de petits zircons. Et je vous rappelle aussi ceux qui veulent... Il y a encore des gens qui nous appellent pour le chapelet de Jésus-Miséricordieux qui est en cristal. Alors, lui, il sera disponible jusqu'à Noël également. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Et merci de prier pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu a de beau à te dire pour toi aujourd'hui. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait donc, Acclamons la parole. Parole de Dieu. Il y a quelques années, un de mes bons amis m'a remis des noix de noyés cendrés. Et il m'a invité à les planter sur mon petit terrain chez moi. Je me suis exécuté. J'ai trouvé un bel endroit. J'ai enfoui les noix dans le sol et j'ai mis un petit tuteur pour me souvenir de l'endroit où je les avais plantées. Nous étions au printemps. Évidemment, j'ai passé l'été à arroser l'endroit où j'avais semé mes deux noix de noyés cendrés. Et je faisais attention lorsque je faisais la pelouse pour ne pas couper la tige peut-être de l'arbre qui allait pousser. Tout l'été, j'ai pris soin de mes deux noyés. Pourtant, rien n'a poussé. Le printemps suivant, j'avais hâte de voir après un an pousser mes noyés pour voir qu'est-ce que ça allait donner. J'ai encore pendant tout l'été pris soin de l'endroit où j'avais planté mes noyés en arrosant puis en désherbant un peu. Rien, encore une fois, n'avait poussé après deux ans. Le troisième printemps, j'étais un peu perplexe. Comme il n'y avait rien poussé pendant deux ans, j'ai retiré le tuteur et lorsque je faisais la pelouse, je passais même à l'endroit où j'avais semé mes deux noyés. Quelle ne fut pas ma surprise, il y a quelques semaines, sur la fin de l'été, de voir pousser une tige avec des feuilles étranges. J'ai fait venir mon ami, je lui ai montré qu'est-ce que c'était et il m'a confirmé que c'était bien des noyés qui poussaient. Je lui ai dit, ça fait déjà deux ans que je les ai plantés. Il m'a expliqué que cette sorte d'arbre, une fois en terre, une fois la noyée en terre, peut demeurer là pendant un certain temps, deux, trois ans, avant de voir enfin la semence, voir enfin la tige pousser pour devenir un magnifique arbre qui va porter du fruit aussi. Dans l'évangile aujourd'hui, Jésus compare le royaume de Dieu à une toute petite semence qu'on dépose en terre et qui grandit pour devenir un arbre. Quelle espérance très grande pour nous, comme la foi qui est une semence qui est déposée en toi, qui est déposée en moi. La petite semence qui naturellement demande du temps aussi, que l'on doit soigner, que l'on doit prendre soin aussi, qui ne grandit peut-être pas toujours au rythme qu'on voudrait dans les personnes autour de nous aussi. Jésus nous invite vraiment à nous émerveiller et à faire confiance à la puissance qu'il y a dans la foi. Même si ça nous paraît petit, parfois si on a l'impression que ce n'est pas utile, que ça ne sert pas à grand-chose, même pour des gens autour de nous, je pense qu'il faut faire confiance à la puissance de la foi qu'il y a dans une petite semence, cette petite semence de la foi qui est déposée en toi aujourd'hui. Souvent, peut-être dans tes petits-enfants, dans tes frères et soeurs, dans tes amis, peut-être que tu as l'impression qu'ils n'ont plus la foi. Peut-être qu'ils ont été baptisés et que tu as l'impression que finalement ça n'a rien donné. Comme mes noyés qui ont pris du temps à grandir, à sortir de terre. N'oublie pas que la semence qui était déposée en eux est remplie d'une puissance qui nous dépasse, qui te dépasse aussi, et qu'un jour cela va porter du fruit. Jésus fait confiance à la puissance de son Père. Toi aussi, je t'invite vraiment à être attentif et à avoir cette même confiance. En paroisse, je rencontre souvent des parents qui vont venir inscrire leurs enfants au catéchèse pour vivre la première communion, la confirmation. Après plusieurs années, ils reprennent contact avec la vie de leur communauté chrétienne. Ils vont découvrir et comprendre ce qui a été déposé en eux alors qu'ils étaient tout jeunes. Et c'est merveilleux de les voir heureux, joyeux et même parfois en vouloir plus revenir à la célébration familiale, donner leur nom pour faire du bénévolat, ou même dans leur milieu communautaire, ou c'est peut-être pas nécessairement religieux, s'engager au nom de leurs valeurs. C'est fou d'une certaine façon tout ce que la foi peut produire. Alors, aujourd'hui, toi aussi prends conscience de ce beau cadeau qui est rempli d'une force, un peu comme Dieu qui est un bon agronome, qui sait qu'il ne faut pas tirer sur la plante pour la faire sortir de terre, mais qu'il faut être patient, être rempli d'espoir, de confiance aussi. Toi aussi, fais confiance aux personnes autour de toi, fais confiance à ce que tu as reçu. Et même si tu as l'impression que c'est mort, que rien ne sort de terre, un jour, il sortira quelque chose. Peut-être pas comme tu l'auras pensé, comme tu l'avais prévu, mais il sortira bien quelque chose, surtout qu'il sera de l'ordre du Seigneur. Moi, aujourd'hui, je demande au Seigneur vraiment de te bénir, de bénir ce qu'il a à déposer en toi, qui est précieux aussi, qui est appelé à grandir, qui a une puissance, qui a bon goût aussi, comme le levain dans la pâte. Je lui demande vraiment de bénir ta vie, de bénir les personnes autour de toi, même ceux et celles que tu as l'impression qui sont loin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Véronne, Pise, Florence, Assis, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 1er au 13 juin 2019. Information 5142886077 ou sans frais 1 800 465 3255. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois de novembre. On l'a sorti quelques jours avant, j'avais tellement hâte de vous le présenter. C'est... à chaque année, on fait la même chose. C'est la collection 2018, l'ange de Noël. Et cette année, je dois vous dire qu'il est vraiment très beau. Regardez-le à l'écran et on dirait qu'il tient une coupe dans ses petites mains, comme s'il était victorieux. Alors, j'aime l'appeler l'ange de Noël de la victoire. Il est argenté et orné de petits zircons. Il est déjà béni. À demain. Bye. Dans le grenier, on mangeait presque pas. On nous dorachait la nourriture pilote aussi. On avait constamment faim. On avait peur aussi, parce que c'était complètement noir. C'était silence complet. On se sentait beaucoup à l'écart aussi. C'était blond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501